Blonde pour Brune vous emmène à la rencontre du compositeur Philippe Kelly. Bonjour Philippe Kelly. Bonjour, salut. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans ton studio. Dans mon grand studio. Donc vous avez débuté votre carrière en tant qu'acteur pour la Blonde 2 et avez continué en tant que chanteur, compositeur de musique de films, de séries, pour des spectacles aussi. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes arrivé là ? C'est la magie de la vie en fait et c'est ça que j'adore dans ce métier, enfin dans ces professions là, c'est que tout peut arriver. J'étais déjà musicien, moi j'avais un groupe depuis l'âge de 14 ans, je jouais dans les lycées, moi c'était la musique, ça a toujours été la musique. J'ai su que je faisais la Boum le jour où j'ai eu mon bac, c'est-à-dire qu'il y a des jours qu'on n'oublie pas. Je me suis dit toi t'as du bol mon pote. Après la Boum, j'ai tourné pas mal de téléfilms, de choses comme ça, mais le soir je jouais dans des clubs à Paris pour gagner des sous, pour voir du monde et j'ai rencontré plein de gens. C'est l'époque où il y avait Florent Pagny, il y avait Smaïn, il y avait Daniel Lévy, certains Patrick Bruel. Donc c'était un moment super et je suis revenu vers la musique parce que très vite, vous savez quand vous faites des castings, vous arrivez, vous vous asseyez et puis tout le monde se regarde en disant qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? C'est horrible, il y a une espèce de rivalité, il n'y a pas ça dans la musique. Aujourd'hui avec les ordinateurs et finalement tous les moyens technologiques où tu peux avoir ton oeuvre qui est directement visible sur les écrans, quel type d'écriture tu préfères ? Ça a modifié considérablement, facilité et modifié considérablement le travail des compositeurs. Ça a modifié aussi l'exigence des producteurs ou des réalisateurs car aujourd'hui, un réalisateur ne comprendrait pas qu'il ne puisse pas entendre, un projet puisqu'on est censé tout savoir, l'informatique musicale nécessaire pour au moins présenter une maquette relativement aboutie. Ouais ça change, c'est formidable, il n'empêche qu'à un moment donné je suis quand même obligé de repasser par le crayon à papier. Avant de composer, vous préférez lire le scénario ou visionner les images ? Bah les deux, mon capitaine, en fait on commence toujours par lire le scénario. Mais je constate quand même que très très souvent on lit un scénario, on a des idées et que quand viennent les images, ça peut être deux mois, trois mois, six mois plus tard parce que le temps d'un scénario et puis on est en prépa... C'est d'abord le scénario et après la réception... Oui, en fait le scénario c'est la Bible de tout dans le processus de fabrication d'un film. Voilà, lis le scénario, tu vas voir, il y a ça, bah faudrait peut-être penser à quelque chose là. Alors évidemment on a une couleur, une trame, on voit ce que c'est, de quoi ça parle, est-ce qu'il va falloir avoir des accélérations ? Mais très souvent on fait plein de vœux pures en lisant le scénario, on va faire ci, on va faire ça, puis arrivent les images et puis ce qu'on a imaginé marche plus, marche pas et puis on a une autre idée. Voilà, il faut savoir aussi que très souvent, ça tous les musiciens le savent, il y a toujours une très bonne volonté de la part du réalisateur et du producteur avant de tourner, disant il faut qu'on parle du film, il faut qu'on parle de la musique, il faut qu'on prépare, tout ça. Et puis à un moment donné ils sont en préparation, il y a une accélération vertigineuse et à chaque fois c'est comme ça, c'est écoute la musique, on en parle à la fin parce que là on n'a plus l'or. Et du coup, la musique on nous rappelle à la fin quand on est au montage, très souvent, avec putain faut qu'on parle de la musique, on n'a plus d'argent parce qu'il y en a eu des problèmes. C'est une caricature mais c'est très souvent ça quoi. En résumé, c'est à l'image qu'on fait vraiment la musique pour ma part. Est-ce que l'intuition te guide dans tes choix ? Ouais mais il y a une chose que je m'explique, alors sans partir dans le mystique ou le spirituel, il y a quelque chose, je pense que tous les compositeurs ont ça, il y a un moment donné où quelque chose vous échappe, pourquoi à un moment donné il y a une mélodie qui arrive ? Parfois je prends ma guitare et je chante une chanson et c'est la chanson. C'est pas, je passe pas quinze jours, je vais rechanger un accord, et souvent je me dis mais quelle peau, d'où ça ce qui me l'envoie ce truc-là ? Alors l'intuition, je sais pas. Moi je pense que des choses qui viennent de je sais pas où. J'adore l'idée, fait science-fiction ce que je viens de dire. Et où puisez-vous votre inspiration ? C'est l'émotion, la tension, la tristesse, la joie, le rire, l'humour, tout ce que je reçois d'une image, d'une séquence, d'un film, c'est ça qui me nourrit. Et après, ma culture musicale se rencontre avec ce que, voilà, c'est ce que j'aime moi culturellement, ce que j'ai écouté. Là aussi, il y a une sorte de hasard, enfin on dit le hasard... Tu réponds à la question d'apprendre. Pardon ? Non, non, c'est super. On dit, le hasard c'est la providence qui voyage cachée. L'invisible, pour toi, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, on est parti, là, on n'est plus... Ok, 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 on y est. C'est dur, ma question. Oui, mais c'est vaste, surtout. L'invisible, c'est drôle que tu me poses cette question, mais je vais revenir vers la musique, je vais revenir vers mon travail pour te répondre. Je pense que notre boulot de compositeur, c'est justement d'aller chercher l'invisible pensée d'un réalisateur qui parle et qui ne sait pas lui-même ce qu'il n'arrive pas à traduire. Et c'est notre boulot de dire, je crois savoir ce que tu veux, hop, d'aller le chercher derrière et de lui dire, voilà, c'est ça. En fait, c'est sacré. Et dernière question, la poser à tout le monde. Tout le monde y passe. Est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes ? Ben, incapable de répondre à ça. Puis vous oubliez les chatins et puis les rousses. Incapable. Incapable de répondre. Merci beaucoup. Merci d'être passée. Merci. C'était un plaisir. Blonde pour Brune. Le Média Connecté. Musique Sous-titrage ST' 501